On retrouve Walid. Vous, vous avez une question sur une pépite actuelle du football. Exactement, donc rebonsoir. Ces dernières années, le football moderne a été marqué un peu par des joueurs offensifs. Toutes les figures de proue du football moderne ont été des joueurs offensifs. Messi, Ronaldo, Vinicius, Benzema, etc. Et aujourd'hui, on est en train de voir un peu un phénomène. C'est Bellingham, c'est un peu un ovni. Où est-ce que vous voyez son plafond, son ceiling, comme on dit ? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller, ce joueur qui nous fascine tous et qui nous impressionne tous, en fait ? Donc, c'est un peu le phénomène de ce début de saison. Et comment est-ce que vous, vous l'interprétez et jusqu'où vous le voyez avancer dans sa carrière ? Pépite au-dessus des ARM. Ça fait un petit temps qu'on le suit, on va dire, Jude Bellingham. Quand il était à Dortmund, il était impressionnant déjà. Mais là où je suis un peu surpris, c'est parce qu'à Dortmund, il jouait dans ce milieu à trois. Très fort pour récupérer, pour se projeter. En équipe d'Angleterre, il jouait dans ce milieu à deux avec des Clan Rice. Il joue encore, donc il est capable de s'adapter. Et avec Ancelotti, je vous presse que quand ils ont le ballon numéro 10 derrière deux attaquants, et ils se replacent dans le quatrième milieu quand ils ne l'ont pas. Donc, il a toutes les qualités, c'est-à-dire qu'il fait des courses à haute intensité. Je ne suis pas un homme de stade pourtant. Mais il court 12 km par match et il arrive à garder sa lucidité devant le but. Donc, je pense qu'il n'a pas de limite. Je ne sais pas si c'est une saison hors norme parce qu'il marque des buts. Et après, il redeviendra peut-être numéro 8 ou numéro 6. Mais là, effectivement, la saison est partie sous le meilleur des auspices. Et tout lui réussit. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on l'oublie quelquefois, 20 ans ou 21 ans. 20 ans. Et quand on voit d'autres joueurs de 20 ans faire 4-5 bons matchs, aller sur le banc, revenir dans des clubs de Ligue 1, de PL ou quoi, on dit, ah, ils vont devenir bons. Mais lui, à son âge, c'est déjà le patron. Émotionnellement, il a une maîtrise. Techniquement, il a la maîtrise. Je le vois plus pour réduire un peu en numéro 8. Là, je pense qu'il est dans une période où tout lui réussit. Il joue un peu numéro 10, troisième attaquant. Mais bon, il va rayonner sur le foot dans les années à venir. Après, ce que moi, j'ai peur aussi, c'est qu'il commence à donner trop d'habitude aux gens de marquer. Parce que quand il va commencer à moins marquer, c'est là qu'on va dire qu'il est moins bon. Alors que ce n'est pas son rôle de marquer. Mais ils n'ont pas encore recruté d'attaquant à 150 millions. Oui, c'est pour ça qu'il marque aussi. Mais il n'est pas dans son rôle de marquer. Il n'est pas dans son rôle. Et quand il va un peu moins marquer, c'est là qu'il y a des blessures. Tu sais, qu'est-ce que ça me rappelle, ça, je vais te dire ? Ganaghe. Voilà, qu'il n'y a pas là. Ganaghe contre le Real Madrid. Il a fait un match hors normes. Il prenait le ballon. Il allait devant le but et tout. Et dès qu'il revenait à son rôle de récupérateur pur et dur, dans lequel il est fondé, il ne voit rien, Ganaghe. Alors que ce n'était pas son rôle. On enchaîne avec une autre question de notre panel d'abonnés de Dakar au Sénégal. Allez, on a les fans des Manchester United, du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'Olympique de Marseille. Mais on a quand même eu une question sur un joueur du Real Madrid. Et vous, Maxime, vous voulez nous ramener en Ligue 1 ? C'est ça, tout à fait. Je veux bien vous ramener en Ligue 1. Je suis grand fan de Mahoud Nian. C'est normal, c'est l'un des attaquants phares de notre beau championnat. Grand attaquant. Ma question s'adresse donc à lui. Pourquoi il y a donc aussi peu de buts en Ligue 1 cette saison ? Ça, c'est vraiment une question... Il n'y a pas de bonnes attaquants, en fait ? Franchement, en ce moment, le championnat de France est devenu très compliqué. Parce que je pense que sur la dernière journée, il n'y a eu que 13 buts de marqué. Sur la dernière journée, il n'y a eu que 12. Quand tu fais la comparaison, en Première Ligue, sur trois matchs, ils ont marqué déjà 13 ou 14. Donc, c'est un championnat qui devient de plus en plus tactique, où les équipes se livrent de moins en moins. Aujourd'hui, on voit Nice, qui est deuxième du championnat, en ayant marqué que 12 buts. Mais le Saint-Pé Mbappé a marqué plus de buts que l'équipe de Nice. Mais elle est quand même deuxième de Ligue 1. Elle est mieux placée, oui. Donc, il faut commencer à se poser des questions. C'est un championnat qui est de plus en plus défensif, où les équipes sortent moins, où on privilégie le fait de ne pas encaisser de buts, ou de jouer le point du match nul dès le départ, avant même d'avoir commencé le match, que de pouvoir essayer d'aller le gagner. Et c'est pour ça qu'on voit de moins en moins de buts chaque week-end. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier non plus. Depuis maintenant quelques mois et quelques années, je ne sais pas si vous aviez d'accord avec moi. – J'étais mardi au cinquantenaire de la formation à la française, et il y a Jean-Pierre Papin qui a jeté un pavé dans la mare, en disant qu'il trouvait que les attaquants ne travaillaient pas assez aujourd'hui à l'entraînement. On se souvient que lui, il restait après les séances d'entraînement, faire des papinades, s'entraîner à frapper au but. Est-ce que l'ancien ensemble de l'homme... – Je suis d'accord avec ce que Jean-Pierre l'a dit, c'est sûr que les attaquants d'aujourd'hui peuvent travailler un peu moins, mais ce n'est pas que ça. Parce que gagner un match, c'est aussi une animation, c'est aussi une animation offensive, où tout le monde peut marquer, c'est comment l'équipe a joué. Moi, quand je vois l'équipe de Nice jouer et qui attend son équipe... – La peur de perdre que l'envie de gagner ? – J'adore cette équipe de Nice, mais par exemple, je regarde Montpellier-Nice, Nice qui est deuxième du championnat, doit normalement attaquer et ne pas attendre l'équipe de Montpellier et jouer en contre. – T'as fait une petite ronflette à l'or aussi. – Oui, on est d'accord Sam, on est d'accord Sam, je ne sais pas, mais ça a perdu, je pense, en termes de qualité offensive. – Ils sont à néité un petit peu, les attaquants qui sont dans le collectif. Avant, les attaquants étaient un peu à part et ils étaient un peu dans leur délire. Là, on parle beaucoup de travail défensif, le bloc, etc. Alors que c'est censé être le côté artistique, doit être beaucoup plus mis en avant. Et en France, peut-être qu'il y a trop d'uniformisation là-dessus. Est-ce que tu penses que Jude Bellingham va continuer sur cette dansée ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Jude Bellingham. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de tout, ici nous on n'est pas ce qu'on n'y parle plus. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, Jude Bellingham fait une suivante monstrueuse pour l'instant. Il fait un début de suivante très 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 monstrueuse, très très les amis. Et du coup, on se pose, est-ce qu'il va maintenir ses réunis ? Parce qu'actuellement, il est blessé, il est blessé. Et on se pose la question, lorsqu'il a besoin de blessure, est-ce qu'il va continuer sur cette lancée ? Il faut rappeler que Jude Bellingham est arrivé du Real de Madrid en provenance de Don't Moon pour environ 5 millions d'euros. Et 100 millions d'euros, beaucoup ont estimé, beaucoup ont estimé plus. S'ils sont vraiment, c'était trop cher, que le Real a fait une erreur, etc. Il faut aussi consacrer que Jude Bellingham, mes amis, il a rentabilisé déjà son transfert. Son transfert est déjà rentabilisé. Parce que lorsque vous avez des stats aussi monstrueux en Ligue des Champions, c'est 3 matchs, 3 matchs en LDC, c'est 3 buts et une passe décisive. En championnat, c'est 11 matchs, 10 buts et 2 passes décisives. Donc, c'est un mec qui est vraiment monstrueux. A Don't Moon déjà, lorsque, ceux qui ont vu Jude Bellingham à Don't Moon, c'est un joueur déjà qui fait de très belles choses à Don't Moon. Il fait de très belles choses à Don't Moon. Certes, à Don't Moon, il jouait un peu plus bas, mais il fait de bonnes choses. Il fait de très très bonnes choses avec Don't Moon. La preuve, il est sorti. Meilleux joueur de Bundesliga, la saison dernière. Meilleux joueur MVP de Bundesliga. Ça en dit long sur les qualités du joueur. Ça en dit très long sur les qualités du joueur. Donc, ce n'est pas un joueur que moi j'ai découvert aujourd'hui. Et je pense que même toi, tu n'as pas découvert Jude Bellingham aujourd'hui. C'est juste qu'il a élargé sa palette. Est-ce que c'est Calo Antiroti qui l'a fait progresser ? C'est possible. Parce que Calo Antiroti a fait progresser également Vinicius. Souvenez-vous de Vinicius. Vinicius était presque un tout droit. C'est-à-dire un mec qui a accéléré, il a accéléré. Et après, derrière, il n'arrivait pas à concrétiser les occasions. Il n'arrivait pas à faire la dernière passe. La fin du dernier passe. Aujourd'hui, Vinicius a hyper progressé. Vinicius marque début. Vinicius donne des passes décisives. Vinicius est désormais lucide devant le but. Et c'est vraiment une très, très bonne chose. Donc, Jude Bellingham, les amis. Pour moi, je pense qu'il superfond. Il superfond et je ne le vois pas tenir sur une foule. Attention, c'est un très bon joueur. C'est un grand joueur même. Pour moi, s'il continue un peu, s'il fait de lancé, il va prendre le ballon d'or. Mais sauf que c'est mieux. Comme il habite chez les gens à marquer des buts, lorsqu'il sera moins bien, lorsqu'il ne marquera plus trop de buts, certains vont estimer que non, il est fini, que c'est un flop, etc. Alors que ce n'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est de bien défendre, se projeter, alimenter le jeu. C'est sa qualité première. Mais comme il habite les gens à marquer des buts, beaucoup vont estimer que c'est une fraude. Pourtant, comme je l'ai dit, ce n'est pas sa qualité première de marquer des buts. Donc moi, je pense que Jude Bellingham, mes amis, il se performe. Et son nouveau normal est déjà bon. Il a déjà un très bon nouveau normal. Je rappelle que c'est avec ce nouveau normal qu'il a fini MVP en Bundesliga. Le meilleur joueur de la Bundesliga, 2022-2023. Donc, c'est un joueur, malgré son jeune âge, il sait déjà tout faire. Il sait tout faire. Et lorsqu'il arrive au Ria de Madrid, il prend le numéro de Zinedine Zidane. Beaucoup se sont posés la question, est-ce que ce numéro 5 ne va pas trop peser sur ses épaules ? Sauf que pour l'instant, il est en train d'assurer. Il montre vraiment qu'il est capable d'assurer le 5 de Zinedine Zidane. Donc, pour conclure, est-ce qu'il va maintenir ce rythme fou ? Moi, je ne pense pas. Parce que, c'est un rythme d'avance en train. Lorsque tu marquerais au début, c'est un rythme d'avance en train. Je ne pense pas qu'il va maintenir ce rythme-là et tant que le rythme d'avance en train. Parce qu'il faut le préciser. C'est un rythme d'avance en train. Donc, pour moi, il se performe. Après, partagez-moi ton rythme et commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation pour nous remonter les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour nos prévues de les amis. Ciao, ciao.